Hey salut à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre du guide dédié à la chimère et tout ce que l'on peut faire avec sachez que toutefois on peut dire bien sûr le chimère on n'est pas obligé de dire la chimère là ça n'a pas de sens mais qu'est ce que c'est le chimère c'est tout simplement un nouveau liquide qui a été rajouté en 1.4.4 et qui permet lorsqu'on balance des items dedans de les modifier comment obtenir du liquide chimère lorsque vous êtes sur votre jeu il y a pour cela deux méthodes si vous avez généré votre map après la 1.4.4 alors vous aurez une structure comme vous pouvez voir sur cette map il existe un gros bloc de pierre juste ici c'est le biome chimère dans lequel j'étais à l'instant celui-ci se trouve du côté de la jungle de votre map derrière la jungle en souterrain donc nous avons ici une première instance il se trouve pas forcément dans la jungle il peut se trouver un petit peu plus loin en fonction de la taille de votre monde donc nous voici sur une map de grande taille une map large et là on peut voir que le blob chimère le gros bloc de stone se trouve ici donc pas du tout dans la jungle mais toujours derrière la jungle comme on pouvoir et la deuxième méthode si vous n'avez pas le biome parce que vous avez généré votre map bien avant la 1.4.4 et que c'est une map que vous possédez depuis plusieurs années il vous suffira juste sur un ancien manipulator de crafter avec un bottomless water of bucket que vous obtenez auprès du pêcheur du handler et 10 lingots de luminite récupérés sur moon lord vous pourrez crafter tout simplement le bottomless shimmer bucket hop qui vous permettra tout simplement de placer le liquide comme ici si par exemple je fais des clics je place plus de shimmer mais c'est bien beau tout ça mais qu'est ce qu'on peut faire avec le shimmer et bien on peut faire énormément de choses en fonction de qu'est ce que vous balancez dedans il y aura deux réactions soit l'item que vous lancez dedans comme ce gel comme ça vous le dropez dedans soit solution 1 il va couler et rester au fond du liquide c'est à dire qu'il se passerait donc c'est pas très intéressant soit solution 2 l'item en question va tout simplement se transformer en quelque chose d'autre en remontant comme ceci et je vais maintenant tout vous lister de manière complètement exhaustive et quand je pourrais passer des choses parce que globalement il y aura une répétition bien entendu je le ferais sinon ça serait quand même assez donc c'est parti la première chose que l'on veut lancer dans le liquide c'est tout simplement le joueur qu'est ce qui se passe et moi je saute dans ce liquide et bien tout simplement je deviens translucide et je traverse tous les blocs qui en dessous je ne peux plus bouger un je peux plus rien faire je peux pas taper à l'épée je peux rien faire et le seul moment où je redeviens physique c'est lorsque je vais rentrer en contact avec de l'air donc là voilà je suis sorti du plafond et je suis redevenu normal je peux enfin jouer quand vous êtes sous cette phase vous pouvez rien faire vous pouvez pas taper vous pouvez pas bouger vous pouvez pas utiliser d'items vous êtes coincé comme ça jusqu'à arriver à de l'air tout simplement ce qu'on peut faire d'autre avec le shimmer c'est tout simplement décrafter certains items tous ceux qui n'interagissent pas en étant transmutés par le liquide seront décrafté par exemple prenant l'arme la plus puissante du jeu le zénith si je balance dans le shimmer il va se décrafter en toutes les épées nécessaires pour le craft et donc après je peux tout récupérer et donc ça marche pour la majorité des items certains ne réagiront pas c'est tout simplement car il ya d'autres conditions qu'on va voir tout de suite pour cette prochaine partie on va parler des items que vous pouvez obtenir via le shimmer qui sont des améliorations permanente de votre personnage il y en a un nombre de six donc je vais pas vous expliquer comment obtenir chacun des items dans le détail j'ai vu juste vous dire où l'avoir rentrer trop dans le détail donc tout d'abord nous avons le live crystal vous obtiendrez donc le vital crystal il vous augmentera votre régénération de vie ensuite vous avez votre mana crystal qui se transformera en arcane crystal qui augmentera tout simplement votre mana régénération vous avez ensuite le life route il deviendra le age is fruit augmentera votre défense de 4 points ensuite si vous balancez un fruit vous obtiendrez l'ambrosia qui augmentera votre vitesse de minage ainsi que votre placement de blocs de 5% si vous lancez un ver de terre en or vous obtiendrez le que me worm qui augmentera votre puissance de pêche de 3 ensuite la pink pearl que vous pouvez obtenir dans des huîtres que vous pêchez qui devient la galaxy pearl qui augmentera votre chance de 0,03 ensuite nous avons le peddler's hat donc là c'est pas vraiment le personnage qui sera amélioré c'est le travelling marchand vous obtiendrez le peddler's satchel donc la petite sacoche qui augmentera en fait le nombre de slots que veut mettre en vente le vendeur ambulant et enfin vous avez le spell tome qui deviendra le advent combat technique volume 2 donc il existe un volume 1 qu'on peut obtenir autrement et donc celui-ci augmente la défense et l'attaque de tous les pnj de votre monde et donc lorsque vous consommerez votre item pour la première fois voilà vous aurez une petite animation un petit bruit et vous pourrez l'utiliser que une fois par personnage ou par monde en fonction de l'item et voilà là par exemple si j'essaie de réutiliser un vital crystal voyez il se passe rien et je l'ai toujours avec moi c'est un peu comme quand vous essayez d'utiliser un cristal de vie alors que vous avez atteint le nombre de vie maximale là c'est pareil et si vous balancez l'item dedans il ne se passe rien non plus vous pouvez pas récupérer vos cristaux ou verts en or ou quoi que ce soit si jamais vous avez fait une erreur pour la suite ça reste un peu des upgrades permanent mais c'est aussi des items qui sont liés à shimmer donc ça va aussi avec la suite en fait de la vidéo le chapitre suivant ce sont tout simplement l'amélioration définitive du road of discord et du clan terminator en effet le road of discord possède un défaut et si vous l'utilisez trop vous perdez de la vie petit à petit et le clan terminator peut être amélioré en tirant plus loin et bien c'est ce que proposent les améliorations dans le chimère sauf que toutefois pour que l'item marche il faut avoir vaincu moon lord si vous n'avez pas vaincu moon lord alors la transformation ne marchera pas comme vous pouvez voir sur ce clip l'item restera au fond du liquid et donc une fois vous avez vaincu moon lord et que vous utilisez l'item dans le shimmer vous pourrez utiliser le road of harmony comme vous voyez je peux me téléporter à l'infini et je peux utiliser le terraformer donc l'amélioration du clan terminator qui permet de tirer plus loin et qui aussi une infime chance de ne pas consommer de munitions sachez que je parlais plus en détail du terraformer et du clan terminator dans un guide dédié à ce sujet qui devrait sortir après cette vidéo sur le shimmer maintenant on va parler des items qui sont disponibles uniquement en balançant quelque chose dans le shimmer donc ce sont des items qui sont dédiés au shimmer mais qui sont pas aussi importants que ceux qu'on a traité précédemment donc comme on a pu voir déjà si on balance des torches dedans on obtient des aether torches et ça marche avec tout type de torches de même si je balance des flèches en bois dans le shimmer j'obtiendrai des shimmer arrow comme vous pouvez voir avec la jester arrow qui se trouve au fond du kit ça ne marche uniquement qu'avec les flèches en bois les flèches standard si on continue dans la lumière un peu arc-en-ciel et the rick si je balance des feux de camp j'en tiendrai donc des aether campfire c'est pareil qu'un campfire c'est juste qu'il a une autre couleur petit édito le campfire au final il peut aussi être craft et si vous utilisez des aether torches et du bois pour faire un campfire c'est pas vraiment uniquement comme ça qu'on obtient mais c'est aussi une manière qui est obtenable ensuite si vous balancez n'importe quel type de flair dans le liquide donc le standard le bleu etc vous obtiendrez un shimmer flair à vous de voir ensuite ce que vous pouvez en faire enfin on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet si vous balancez une statue d'ange uniquement une statue d'ange ça ne marche pas avec toutes les statues vous obtiendrez le aether monolithe qu'est ce que ça fait ça permet de recréer cette ambiance un peu spatiale mais sous terre n'importe où donc là par exemple je me suis éloigné du baume je suis dans un souterrain tout à fait normal et je place mon nouvellement acquis monolithe quelque part hop et que je l'active l'effet est de nouveau reproduit et vous pouvez aussi juste l'avoir allumé comme ça histoire d'avoir une petite déco tout à fait charmante maintenant les deux derniers items qui sont un peu dédiés au shimmer c'est tout simplement le mondial donc si vous balancez le standial que vous obtenir en pêchant dans le liquide vous obtiendrez le mondial donc celui ci vous amènera à la tombée de la nuit à l'inverse du mousse sundial qui vous amène au lever du jour un autre thème qui est unique au shimmer c'est tout simplement une mousse qui est unique mais elle s'obtient pas n'importe comment c'est à dire si vous balancez n'importe quelle mousse dans le shimmer vous ne l'aurez pas là ce sont des mousses classiques donc marron verte orange etc ce sont les mousses brillantes qu'il faut lancer donc lava krypton etc donc c'est qu'on voit bien qu'ils se voient qui se brille si vous balancez n'importe laquelle de ces mousses brillantes vous obtiendrez une nouvelle mousse qui est la hélium moss donc elle est un peu rainbow aussi celle-là donc lorsque vous la placez sur de la stone vous voyez c'est de la mousse qui est rgb en fait et enfin vous avez le star clock que vous pouvez looter sur un mimic en hard mode si vous le balancez dans le liquide vous obtiendrez un chromatique clock qui vous permettra lorsque vous l'équipez de pouvoir vous baigner dans le liquide en passer à travers donc là voilà je peux nager dans le liquide tranquillement c'est cool et si je venais à retirer la veste hop je deviendrai immédiatement transparent et je passerai à travers le sol un truc rigolo avec le shimmer c'est que ça marche aussi sur les pnj il faut savoir une chose c'est que ça va pas changer leur fonctionnalité c'est à dire que le guide restera le guide si vous lui parlez vous lui demandez des recettes ou de l'aide vous dira la même chose si vous changer le marchand ça restera le marchand il vendra exactement pareil la seule chose qui change c'est tout simplement ton aspect visuel voilà chaque pnj possède un espèce de double shimmer mais après ils vont exactement la même chose donc on peut faire ça sur le magicien on peut faire ça sur tous les pnj on peut tous échanger je vous laisse un peu découvrir il y en a qui sont sympa il y en a qui sont un peu aux effes amusez vous à appliquer les faits un peu tous les pnj que vous voulez voir la gueule que ça leur fait c'est très rigolo sachez que ça ne marche pas sur les animaux par contre ça marche pas sur les slimes ou sur les pets de ville donc pas la peine d'insister sur eux avant de continuer juste un petit message si ce guide vous plaît et vous voulez en voir plus n'hésitez pas à vous abonner plus il y a d'abonnés de messages sur les guides plus ça me donne envie d'en faire donc n'hésitez pas à vous abonner et donc ça prouve que je fais pas ces guides pour rien donc voilà n'hésitez pas à vous abonner merci beaucoup et on continue tout de suite pour la partie suivante on va parler de trucs un petit peu plus gros c'est tout simplement de tous les items qui peuvent être interchangés c'est à dire que vous en lancez vous obtenez un résultat comme on a pu voir mais ce résultat si vous le relancez dans le shimmer alors vous obtiendrez le premier item ce qui fait que vous pouvez à ce moment là faire des échanges équivalents donc c'est assez pratique voici une première liste donc là ce sont juste des échanges simples a égale b b égale a donc on va commencer tout simplement par ce qu'on a pu voir plus tôt le bottomless water of bucket si vous le lancer dans du shimmer vous obtiendrez le bottomless shimmer bucket donc qui vous permettra de placer le shimmer comme j'ai pu vous montrer et bien entendu cela ne marche que si vous avez battu moon lord si vous n'avez pas battu moon lord alors vous si vous balancez le bucket d'eau le saut d'eau infini que vous avez obtenu à la pêche bah vous obtiendrez rien du tout voilà ça restera au fond de du liquide et à l'inverse du coup si je rebalance le saut comme on peut voir il disparaît et se retransforme en haut saut d'eau infini voilà c'est ça ce que je veux dire quand je dis échanges équivalents c'est que l'un revient l'autre donc dans la catégorie des autres blocs qui peuvent être utiles on a tout simplement la canette de verre de terre donc quand vous faites un clic droit avec vous savez ça vous donne plein de verre de terre et il ya un autre item qui est similaire c'est tout simplement le sac d'herbe donc c'est ce que vous obtenez quand vous balancez la canne dedans soutenir le sac d'herbe que vous pouvez faire clic droit avec pour obtenir plusieurs types de fleurs et de graines ensuite on a tout simplement le cactus quand on obtient dans le désert un spoiler bah si vous balancez du cactus dedans vous obtiendrez de la citrouille donc la citrouille qu'on peut soit faire pousser soit qui pousse naturellement en octobre et du coup si vous rebalancez de la citrouille dedans vous obtiendrez du cactus donc voilà deux blocs végétaux merde donc deux blocs végétaux qui peuvent être assez intéressant pour les builders ensuite un bloc qui alors je comprends un petit peu ce sont deux blocs qui se trouve dans le donjon si jamais vous en avez un mais pas un autre donc la table d'enchantement qui vous permet d'augmenter votre nombre de millions jusqu'à vous quittiez le jeu où vous mouriez vous pouvez tout simplement la transformer en station de potions voilà alchimie table pour pouvoir crafter des potions tout simplement ce sont deux blocs qui se trouvent dans le donjon donc je peux comprendre mais c'est dommage ils ont pas vraiment une utilité semblable ensuite un bloc qui est un peu unique au shimmer du coup c'est tout simplement alors du bambou donc le bambou c'est un truc qu'on obtient dans la jungle en grosse quantité mais ce qui est intéressant c'est que en balançant du bambou vous obtenez un gros bloc de bambou donc c'est vraiment pour retirer cet aspect plein de petits blocs quel le bambou standard donc voilà c'est unique au shimmer certes mais si vous rebalancez du gros bambou dans le shimmer vous obtiendrez du bambou standard du bambou simple voilà ça permet d'avoir un autre type de bambou et de varier donc un bon bloc pour les builders on continue dans le build avec tout simplement le marbre que vous pouvez transformer en granit ça fait sens si jamais vous êtes un builder et vous avez besoin d'un bloc ou de l'autre ça peut être une bonne méthode de l'obtenir en masse il suffit juste de détruire un seul biome le plus proche et de balancer ça dans du shimmer et vous aurez l'équivalent de l'autre couleur voilà on continue avec le build et plus précisément la jardinerie ou alors même un peu de technique si on veut les graines de jungle que l'on peut transformer en graines champignons donc si jamais vous avez besoin encore une fois de recréer une jungle quelque part pour augmenter un spawn rate ou de créer un biome champignon pour le truffle mais ça peut être une solution si jamais vous manquez de graines il vous suffit de balancer l'une ou l'autre dans le shimmer pour obtenir son équivalent de l'autre couleur encore une fois on est dans l'équivalent c'est normal on est dans l'interchangeable les tenues de mineurs si jamais vous tuez des undead mineurs et vous obtenez un de ces vêtements mais que vous l'aviez déjà en double vous pouvez le bazarder dans le liquide et obtenir le vêtement qui vous manque vous pouvez transformer le pantalon en t-shirt et le t-shirt en pantalon tout simplement si jamais vous avez un petit problème de collectionner comme moi ça peut être très très bien donc pour ces prochains items c'est globalement un ensemble donc je vais pas tout préciser juste en donner quelques uns mais globalement si vous balancez des anciennes armures dans le liquide la majorité du temps vous obtiendrez son équivalent réparé et vice versa si vous balancez son équivalent moderne si on veut vous obtiendrez l'ancienne armure par exemple l'entièreté du set ancienne shadow si vous le balancez dans le liquide vous obtiendrez le morceau équivalent en shadow et vice versa si vous balancez l'entièreté du set ans shadow dans le liquide vous obtiendrez l'ancienne shadow pareil avec le cobalt si vous balancez l'entièreté du cobalt dans le liquide vous obtiendrez le jungle et si vous balancez l'entièreté du jungle dans le liquide alors vous obtiendrez l'armure de cobalt et enfin on a le nécro helmet qui se transformera en ancienne nécro helmet le iron helmet qui se transformera en ancienne iron helmet et le gold helmet qui se obtiendra qui se transformera en ancienne gold helmet ce qu'il faut savoir c'est que l'autre set de ancien armor qui existe le hallowed comme il se craft et il se loot pas lorsque vous le balancez dans du shimmer et ça fera juste du décraft aussi si on balance une magma stone dans le shimmer on peut obtenir un lava de charme donc même si les items ne s'obtient pas de la même manière il ya une forte cohérence au niveau du feu de la chaleur de la lave tout ça et c'est assez intéressant parce que la magma stone qui se lootent sur des chauves-souris dans les enfers se transforme en lava de charme qui se loot dans un coffre que l'on trouve par pur luck et qu'on peut juste ne pas trouver et passer des heures à chercher mais le fait que ça ça existe c'est quand même incroyable pour faire les terras park boots c'est une très grande avancée et si jamais vous avez des lava de charme en trop et que vous n'arrivez pas à looter de magma stone c'est aussi tout autant avantageux un truc qui est intéressant c'est tout simplement l'équipement de pharaon vous la voyez chez la robe et le masque si je balance chacun des items dans le liquide alors cela se changera en notre stuff qu'on peut trouver dans la pyramide donc le sandstorm in a bottle et le tapis volant donc ils sont deux accessoires qu'on peut aussi trouver dans la pyramide et si vous voulez balancer aussi dans le shimmer vous récupérez le stuff de pharaon mais globalement c'est bien parce que vu que la pyramide est une structure qui peut être limitée dans votre monde ça vous permet d'obtenir tous les accessoires si jamais vous obtenez un double pour cette catégorie d'items c'est très intéressant parce qu'en fait ça vous facilite le farming pour obtenir le ang charme voici les cinq items que vous pouvez interchanger et en fait vous l'interchangez avec l'item nécessaire pour pouvoir le fusionner ensuite sur une station de craft donc si je balance le mégaphone j'obtiendrai son équivalent son son ami son double voilà le nazar le baisoir pareil le blindfold vitamine et le fast clock et à chaque fois j'obtiens finalement balle l'item qui permet la fusion plus tard dans le jeu pour obtenir le long charme donc si jamais vous obtenez un double parce que vous manquez de chance ou parce que vous avez justement trop de chance vous pouvez les changer contre l'item qui vous manque finalement pour vous rapprocher du long charme donc en vrai ça c'est quand même incroyable qu'il est rajouté parce que ça évite de passer trois heures à farmer le hasard dans le donjon et là ça ne marche pas avec le matériel pour le smartphone sauf les accessoires qui sont donnés par le pêcheur alors là le système est un petit peu différant parce que c'est pas interchangeable a égale b b égale a c'est interchangeable a égale b égale c en effet ce sont des items interchangeables mais il ya un cycle voilà par exemple supposons j'ai eu le sextant triple j'en garde un de mon côté je balance mes deux autres dans le chimère et j'obtiens deux weather radio j'obtiens deux weather radio mais du coup maintenant j'ai deux weather radio et il m'en manque toujours un et bien si je balance le weather radio dans le chimère j'obtiens pas un sextant mais j'obtiens le troisième item le fisherman pocket guide et là du coup j'ai tous mes items mais dans le cas où il me manquait le sextant et bien si je balance le fisherman pocket guide dans le chimère qu'est ce que j'obtiens j'obtiens le sextant en effet les items bouclent tous les trois entre eux et donc c'est le cas de tous les items dont je vais parler ensuite ce sont les items qui s'échangent mais qui boucle en fait ils font une boucle donc le sextant deviendra toujours le weather radio le weather radio le fisherman pocket et le fisherman pocket le sextant on continue avec le pêcheur avec le tackle box donc encore une fois c'est des récompenses que le pêcheur donne si jamais il vous donne plusieurs fois le tackle boss et qu'il vous manque les deux autres items pour crafter l'amélioration il vous suffit de balancer le doux pour obtenir le high test fishing line et le high test fishing line si vous le balancez dedans vous obtiendrez le angler e-ring donc voilà et le angler e-ring si vous balancez dedans vous obtiendrez le tackle box de même au niveau des pirates si vous obtenez des discount carte en double vous pouvez tout simplement le lancer et obtenir le lucky queen et si vous balancez le lucky queen vous obtiendrez alors le gold ring le gold ring si vous le balancez vous obtiendrez le disco après au bout de trois fois vous avez compris ensuite on a le saut d'eau du coup pareil si vous balancez ça fera saut d'eau saut de lave saut de miel au niveau du coup des bâtons de tourelle que vend le tavernier vous pouvez les échanger si jamais vous en avez acheté un qui vous plaît pas et vous n'avez pas l'argent pour l'échanger lorsque vous en balancerez un vous obtiendrez donc l'autre bâton de tiers équivalent donc là on a eu du coup le flame burst donc celui qui fait des boules de feu ensuite on a le lightning aura donc celui qui fait des petites mines électriques etc donc vous obtiendrez que celui de tiers 1 donc c'est pareil si vous balancez celui de tiers 2 vous obtiendrez un autre bâton de tiers 2 si vous balancez celui de tiers 3 vous obtiendrez un autre bâton de tiers 3 et du coup comme on peut voir ça fait toujours baliste explosifs électriques flammes etc et enfin si jamais vous avez besoin d'un emblème particulier du mur de chair mais que vous n'arrivez pas à l'avoir et bien si vous balancez un emblème dans le shimmer vous obtiendrez un autre emblème donc là on fait summoner ensuite on fait warrior ensuite on fait ranger et enfin on revient au sorcerer on peut voir que l'emblème et les bâtons ils font des cycles de quatre puisqu'il ya quatre items équivalents là où les accessoires plus les sauts ne font que trois boucles puisqu'il ya trois items équivalent et maintenant on va parler d'un autre principe du shimmer qui peut être utile c'est tout simplement la désamélioration le downgrade on a pu voir plus tôt dans la vidéo que si on balance certains items dans le shimmer ça les décraft mais il y a aussi une autre alternative c'est le downgrade par exemple j'ai des lingots de luminite on peut voir que si je les balance comme on a pu voir ça décraft les lingots de luminite en luminite or ce qui est intéressant c'est qu'est ce qui se passe si je balance du luminite dans le shimmer et bien tout simplement ça va pas le décraft mais ça va le réduire ça va réduire le tiers du minerai en chlorophyte et du coup à partir de ce moment quand je vais balancer chacun des minerais ça va suivre un ordre logique donc on a pu voir de l'aluminite on passe à la chlorophyte de la chlorophyte on passe au titane du titane on passe à la damentite de la damentite on passe au l'oricalque de l'oricalque on passe au mitryl du mitryl. on passe au palladium du palladium on passe au cobalt du cobalt on passe aux platines du platine on passe alors de l'or on passe au tuxthène du textiene on passe au silver du silver on passe au lead du lead on passe à l'iron de l'iron on passe l'outine du tin on passe au copper du copper on passe à la stone oui parce qu'en effet après on obtient des blocs de stone et de la stone on passe à la dirt et du coup on peut se demander à quoi ça se sert de transformer de la luminite en terre et bien en fait c'est pas ça qu'il faut se dire c'est pas je passe de la luminite à la terre c'est tout simplement si vous avez besoin de minerais entre les deux si vous avez besoin de chlorophyte pour finir une armure si vous avez besoin de or parce qu'il vous faut invoquer un slime ou quoi que ce soit si vous avez besoin de fer ou de plomb pour faire des objets en fer etc c'est pas je passe de la luminite et de la terre c'est tout simplement du fait que la luminite s'opient à l'infini et vous pouvez la transformer en n'importe quel minerai à partir de ce moment là et c'est d'ailleurs pareil avec les gemmes vous pouvez passer de diamant à rubis de rubis à émeraude d'émeraude à saphir de saphir à topaz et de topaz à amethyst et après d'amethyst à stone mais encore une fois voilà quoi genre c'est pas ça l'idée quoi enfin d'autres items qui peuvent être downgrade c'est tout simplement les caisses que vous pêchez lorsque vous passez en hard mode en effet quand vous passez en hard mode vous pêchez des caisses qui sont pas les mêmes que normalement ce sont des caisses hard mode voilà donc là j'en ai mis 5 il y en a plus en fonction de où vous pêchez ce seront pas les mêmes si vous balancez ces caisses vous obtiendrez tout simplement bah leur équivalent très hard mode donc la divine qui se passe dans une purification se transforme en hallowed et c'est ça avec toutes les caisses donc à vous d'ensuite de les utiliser ça sert surtout pour la déco parce que des caisses pré hard mode il y aura forcément moins de loot que des caisses hard mode ça sert si vous voulez les placer quelque part pour faire de la déco avec ensuite notre downgrade slash réinitialisation c'est tout simplement si vous attrapez une musique que vous voulez pas sur une boîte à musique donc une fois en hard mode boîte à musique que vous achetez sur le magicien si vous le balancez dans le shimmer ça va tout simplement réinitialiser la boîte à musique et vous rendre une boîte à musique vierge histoire de pas avoir à la racheter à nouveau une autre réinitialisation slash downgrade qui peut être pratique c'est tout simplement si vous avez des bouteilles d'eau en trop et que vous avez besoin de bouteilles vides si vous les balancez dans le shimmer cela vous rendra des bouteilles vides tout simplement ça fait un peu partie aussi de la catégorie des craft puisqu'il vous faut juste des bouteilles vides pour faire des bouteilles d'eau mais ça fait aussi un peu partie du downgrade donc je voulais le mettre ici au moins comme ça vous le savez et là on va parler d'items transmutables mais qui peuvent pas être mis à leur état initial et on va commencer avec les murs les murs mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les murs et bien il existe un certain nombre de murs que vous pouvez lancer dans le shimmer et en fait vous obtiendrez un mur qui permet de faire spawn les mobs en effet si vous êtes pas au courant de cette mécanique tous les murs sur que vous placez en tant que joueur empêchent le spawn des mobs et du coup ces murs là font partie de la catégorie des murs qui sont des murs naturels donc là où les mobs peuvent spawner par exemple tous les murs de donjons permettent de faire spawn des mobs précis sauf que si vous vous placez des murs de donjons ça ne marchera pas mais grâce au shimmer si je balance tous mes murs de donjons dans le shimmer qu'importe le mur alors j'obtiendrai ce design là d'item et ça permettra le spawn d'ennemis lorsque je placerai le mur vous pouvez aussi faire ça avec le Ardenneth Sandwall le Sandstonewall et le Spiderwall qui se transformeront en leur version négative si on veut j'interromps avant la suite Géraud du futur pour vous dire qu'en fait j'ai oublié un mur c'est tout simplement le Lizard Brick Wall si vous le balancez dans le shimmer vous obtiendrez le Forbidden Lizard Brick Wall mais à la condition d'avoir vaincu le golem oui mais Géraud c'est normal parce qu'on peut pas récupérer ce mur tant qu'on a pas vaincu le golem mais si vous ramenez ce mur d'un autre monde où vous avez vaincu le golem dans un monde où le golem n'est pas vaincu alors ça ne marchera pas il faut ramener le mur déjà transformé si vous voulez ramener ça dans un autre monde autre type d'item qui peut être balancé dans du shimmer pour obtenir un autre item c'est tout simplement le bois si vous balancez n'importe quel type de bois dans du shimmer alors vous récupérez du bois standard et si vous avez plein de petites quantités d'un peu tout et bien du coup vous pouvez tout transformer en un seul type de bois et crafter vos meubles de même si vous balancez n'importe quel type de sandstone ou de hard net sand dans le shimmer vous récupérez sa version juste en sable donc là j'ai balancé du standard j'ai récupéré du sable en star là j'ai du perle sand hop que je peux balancer et donc je récupérerai voilà du perle sand bloc au lieu du hard net perle sand etc ça marche aussi avec la version crimson et la version corrompue on continue dans la catégorie des blocs donc cette fois j'ai 5 types de blocs tout d'abord celui-là on l'a déjà vu dans le downgrade c'est tout simplement si je balance de la stone dans le shimmer ça me donnera de la terre je le répète ici parce que c'est un peu dans la même catégorie de même si vous balancez du bois dans le shimmer vous obtiendrez de la terre c'est un peu con c'est vrai mais c'est pas moi qui décide si vous balancez de la glace dans du shimmer donc le ice block vous obtiendrez la version neige donc voilà comme ça pour recouvrir la surface si besoin et si vous balancez des honey block ou des crispy honey block dans la version lab vous pourrez récupérer des hive block tout simplement cette fois petite évolution on va parler non pas de blocs un peu banal mais de briques de métaux et d'autres minerais si vous êtes un vieux joueur vous avez connu une vieille texture pour les briques de minerais ou les briques du donjon et ces textures ont été remises dans le jeu sous le nom de anciennes un peu comme les armures qu'on a parlé plus tôt ce sont des anciennes parce que ce sont des skins précédents mais qui plaisaient à certains joueurs donc pour les remites elles ont été nommées anciennes vous avez les anciennes copper, silver et gold briques donc on peut voir que globalement la texture ressemble à la brique standard c'est juste que celle-ci est colorée en fonction du métal vous avez aussi ça pour les briques que l'on trouve en enfer donc les hellstones et obsidiennes qui deviendront donc anciennes hellstones et anciennes obsidiennes vous avez aussi ça pour deux minerais du arnaud de cobalt et le mitryl et enfin vous avez ça pour toutes les briques du donjon donc la G, la bleue et la rose mais vous avez aussi ça pour la verte et avec ça vous avez un beau panel de briques identiques mais de couleurs différentes donc c'est encore une fois un bon truc pour les builders un autre truc intéressant pour les builders c'est tout simplement si vous vous retrouvez avec une surpopulation de clés de biome une fois que vous avez ouvert les coffres de biome dans le donjon et que vous droppez des clés en plus qui ne vous servent à rien vous ne savez pas comment faire et bien tout simplement si vous balancez ces clés donc n'importe laquelle dans le shimmer celle-ci se transformera en coffre de ce biome ainsi vous aurez plus de coffres de couleurs qui permettra de décorer vos intérieurs et toutes ces clés que vous avez ramassées en double en triple au fur et à mesure du gameplay après avoir récupéré ces coffres elles arrêteront de traîner tout simplement pour cette suite d'items donc pour parler de richesse si vous attrapez des critères en minerais rares par exemple le amethyst bunny ou le hebrol squirrel globalement globalement c'est que des lapins et des écureuils vous attrapez ça dans des villages sous terre donc quand vous construisez un village sous terre c'est comme ça que vous pouvez attraper ces animaux et donc si vous balancez ceci dans le shimmer vous obtiendrez en fait le cristal duquel il est composé donc émeraude saphir diamant et si celui-ci tombe malheureusement dans le shimmer c'est pareil il se transformera en minerais qui le composent donc voilà si vous le droppez en tant qu'item ou si celui-ci tombe par accident dedans alors il se transformera en ce qui le compose donc c'est un peu sale c'est vrai si moi je tombe dedans je devrais me transformer en tas de chair c'est dégueulasse pour cette dernière suite d'items dans la catégorie transmutation en tout genre c'est un petit peu un vrac donc on va faire petit à petit tout d'abord si je balance la spire donc la lance qu'on peut récupérer assez facilement au début de jeu dans le shimmer je récupère le trident le trident on peut aussi le trouver facilement au début de jeu mais il est mieux que la lance parce qu'il permet de se déplacer vite sous l'eau ensuite dans la catégorie autre item qui se trouve facilement et qui fait sens c'est tout simplement le living wood wind si vous le trouvez dans un arbre géant ou dans d'autres types de blocs vous pouvez le lancer dans le shimmer pour obtenir le finch staff donc voilà si vous voulez un bâton d'invocation car le seul moyen d'obtenir ce finch staff c'est de simplement de le looter dans un coffre mais il peut arriver que vous ne l'ayez pas sur votre montre si vous balancez n'importe quelle poudre pour répondre à le mal du monde donc vile ou pichous vous récupérez de la purification powder qui est plus souvent utilisée que les deux autres poudres si vous balancez le ballon pufferfish que vous obtenez via la pêche vous pourrez récupérer un shiny red balloon donc celui-ci pourra vous servir pour plus de craft etc donc ça peut toujours être pratique c'est aussi une autre méthode pour en avoir plus étant donné que le shiny red balloon ne se trouve que dans des coffres ensuite là c'est une catégorie un peu différente ça pourrait ressembler au principe des changes équivalents de tout à l'heure si vous balancez un zombie arm dans le shimmer ça c'est un loot qu'on obtient assez souvent sur des zombies vous récupérez le whoopie cushion le coussin pétard et si vous rebalancez ce whoopie cushion dans le shimmer vous récupérez un gas trap donc ça si vous le mettez dans un coffre quelconque lorsque celui-ci sera ouvert ça explosera dans un nuage de poison et ça le consommera ce qui vous laissera avec un use gas trap donc si vous balancez ce use gas trap dans le shimmer ça va le renouveler et vous récupérez un nouveau gas trap tout beau tout propre à replacer dans un coffre que vous voulez piéger on a déjà parlé à plusieurs reprises de qu'est-ce qui se passe si on balance certains critters dans le shimmer mais qu'est-ce qui se passe si je balance un critters normal donc pas en diamant pas en or si je le balance en tant qu'item donc un toucan un lava fly ou un prismatic lace wing il va tout simplement se transformer en feeling donc les feelings ce sont les petites fées que vous trouvez par défaut lorsque vous arrivez mais si ce critters est un critters qui saute dans le liquide il va aussi se transformer en feeling donc que ça soit un item ou un être vivant il se transformera en même critters et après vous pouvez très bien les attraper sans soucis voilà si vous balancez un feeling dedans il se retransformera en feeling mais dans sa version libérée voilà c'est assez drôle donc en dehors des critères que j'ai déjà cités par le passé tous les critères marchent pour cette prochaine partie donc on va parler plutôt de qu'est-ce qui se passe si des monstres touchent du shimmer donc il n'y a pas beaucoup de solutions globalement vous avez n'importe quel type de slime si ça touche du shimmer ça va devenir un shimmer slime tout simplement voilà donc n'importe quel type de slime donc le bleu le vert pinky l'arc-en-ciel le dark qu'on trouve en souterrain etc donc n'importe quel type de slime deviendra un beau shimmer slime bien un très beau comme ça ça change rien ça reste un slime donc c'est les mêmes loots et le deuxième monstre qui change lorsque vous le faites toucher le shimmer c'est tout simplement le zombie donc quel que soit le skin du zombie si vous lui appliquez du shimmer ça va le transformer en squelette étrangement il est un petit peu bugué il semblerait qu'il devienne de plus en plus opaque avec le temps c'est très bizarre c'est un peu bugué c'est pas très intéressant puisque vous pouvez trouver les squelettes bien sûr en souterrain donc maintenant on va parler d'un type de bloc très particulier très pratique aussi pour les builders encore une fois mais c'est très particulier on va parler de luminite brick déjà là on est sur quelque chose qui s'obtient très tard dans le jeu après moon lord le résultat de ce que vous balancez dans le shimmer donc là je balance quelques luminites brick on obtient des cosmic amber brick et bien ça en fait ça dépend de l'état de la lune actuelle donc la waxing gebus vous donnera des cosmic amber brick là je suis en full moon si je rebalance quelques briques dans le shimmer j'obtiendrai des haven forge brick donc je vais pas m'amuser à toutes les lister donc je vais vous afficher devant vous un tableau avec chacune des lunes et quelles briques vous pouvez obtenir à vous d'essayer pour voir à peu près la texture que ça a et ce que ça correspond à vos constructions et enfin la dernière catégorie la catégorie des pièces parce que les pièces font quelque chose quand vous les balancez dans du shimmer vous obtenez de la chance de la chance comment ça la chance dans Terraria est quelque chose de très compliqué à expliquer parce que c'est beaucoup de calculs bizarres mais avec l'ajout du shimmer ils ont rajouté un nouveau facteur à ce calcul qui est tout simplement la coin luck et c'est un compteur tout simplement donc si vous balancez une pièce de cuivre vous mettez vous rajoutez 1 à ce coin luck si vous balancez une pièce d'argent vous mettez 100 si vous balancez une pièce d'or vous mettez des 1000 et si vous balancez une pièce de platine vous remplissez ce compteur pendant un certain temps en effet il y a un certain temps au bout d'un moment ce compteur diminue au fur et à mesure c'est une solution d'augmenter votre chance si vous avez besoin de chance et enfin avant de conclure ce guide sur le shimmer quand on arrive très vite de la fin tout d'abord si vous avez vu mon guide sur les town slime vous savez ce que je suis pas prêt à faire si vous avez pas vu mon guide sur les stall slime je vous conseille d'aller voir cette vidéo après celle-ci si vous balancez un sparkle slime balloon dans le shimmer alors vous obtiendrez le diva slime en regardant cet extrait vous pouvez voir que dropper aussi ça marche lors du guide sur les town slime je disais qu'il fallait forcément lancer parce que dropper ne marchait pas ça a été corrigé maintenant quoi que vous fassiez vous aurez le diva slime donc que vous droppiez ou que vous lancez et maintenant on va parler de trucs un peu rigolos comme réaction avec le shimmer on a déjà vu ce qui se passait quand moi je tombais dedans si vous balancez un autre sparkle slime balloon il va tout simplement voilà se mettre à rebondir sur le liquide c'est assez drôle la plupart des projectiles rebondiront ou remonteront une fois dans le shimmer donc par exemple les flèches vous voyez hop la flèche remonte donc comme vous pouvez le voir les flèches remontent c'est très rigolo et elles retombent après parce qu'elles ont pas un effet de lévitation inversée elles sont juste propulsées en l'air pareil avec les armes à feu elles ricochent sur le liquide les balles tous les projectiles n'en font pas cet effet par exemple le projectile de l'épée enchantée plonge dedans comme s'il n'y avait rien pareil avec la jester arrow la jester arrow rentre dedans et ne réagit pas à ce qui se passe donc voilà certains projectiles ont des réactions marrant avec d'autres pas vraiment un autre truc qui est marrant ce sont les statues qu'est-ce qui se passe si des bestioles que j'invoque via les statues tombent dans le shimmer et ben le zombie despawn la salt trail despawn en fait à l'inverse des mobs standards qui vont se transformer en quelque chose vu que les mobs de statues sont des mobs différents des mobs standards parce qu'on peut pas capturer une salt trail qui a spawn une statue on peut pas farmer de l'argent d'un zombie qui a spawn une statue du coup on peut pas modifier les critères qui spawn une statue en fait et du coup tout ce que ça fait c'est tout simplement les despawn voilà tout simplement donc voilà sur ce bah écoutez merci d'avoir vu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris des trucs sur le shimmer c'était une vidéo très longue à faire parce que le shimmer il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus donc sur ce bah moi je vais vous laisser n'hésitez pas à laisser un petit commentaire j'ai certainement dû oublier de dire des choses sur le shimmer parce que c'est vraiment quelque chose de très très large il y a beaucoup de choses à dire dessus si jamais vous voulez en savoir plus regardez les commentaires peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont été rajoutées peut-être que même moi je vais me corriger sur certaines choses en commentaire ça m'est déjà arrivé n'hésitez pas à regarder la playlist des guides pour en savoir plus sur divers aspects du jeu Terraria n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch je joue assez souvent à Terraria je fais d'autres jeux n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et surtout si vous voyez des liquides dans la vraie vie de couleur rose comme ça n'y mettez pas un orteil ça peut être de l'acide tchou bye tchou bye